Shanghai toujours mûré dans le silence. Derrière ses fenêtres, 25 millions d'habitants s'adaptent comme ils peuvent au confinement strict. Avec une priorité, se nourrir et surtout boire. Je mets grandes bouteilles d'eau. Bon, elles sont vides. En Chine, l'eau du robinet n'est pas potable, mais Mathilde peut compter sur le soutien de son voisinage. Ah, ma voisine a mis la bouteille d'eau sur le palier. De l'eau courante, qu'elle peut boire grâce à un filtre. Partout, le système D. Impossible de sortir, même pour promener son chien. Seule option pour cet homme, le balader sur le toit. D'autres vont jusqu'à les suspendre dangereusement par la fenêtre, juste pour leur faire prendre l'air. Astuce et solidarité, cette internaute se fait offrir une salade, cadeau des voisins. L'une de nos journalistes, elle, n'a pas cette chance. Tout juste arrivée de France, elle vit enfermée en quarantaine obligatoire depuis plus de deux semaines dans ce centre d'isolement où tout vient à manquer. Alors voilà l'eau qu'il me reste, sept petites bouteilles pour je ne sais combien de jours encore. Lorsque j'appelle la réception pour en avoir plus, on me dit de me rationner. Rationner, enfermer et surveiller de près. Comme tous les jours, l'infirmière toque à ma porte. Un réveil tout en douceur. Relevé de température, test PCR, nez et bouche. Un quotidien aseptisé, pas une bactérie ne doit filtrer même avec les plateaux repas. Déposé avec précaution devant la porte. Aujourd'hui au menu, du riz comme d'habitude, des petits oeufs, du chou et ces fameux légumes verts. Pour Marie, n'a aucune perspective de sortie pour l'instant. C'est l'incertitude d'une ville entière. A quand un retour à la vie normale ? Pour certains, c'est leur avenir qui est en jeu. Tous les matins, je me connecte à 8h pour voir le travail que j'ai à faire. Victoire prépare le bac. Des épreuves prévues en mai. Mais impossible de le passer ici si le confinement se poursuit. Une des options est de rapatrier les enfants en urgence en France. Soudainement, se dire dans les 15 jours, Victoire, tu pars, tu abandonnes tout. Il y a plein de points d'interrogation de partout. Et c'est vrai que ça fait un stress. Car même ce plan reste incertain. Les vols pour Paris sont devenus rares, chers, près de 2000 euros et souvent annulés. Dans une ville fantôme, difficile voire impossible aussi de trouver un chauffeur autorisé à circuler jusqu'à l'aéroport. Bloqués, les habitants de Shanghai craignent un confinement aussi long que celui de Wuhan. Il avait duré deux mois et demi.